Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis graphiste de métier, en particulier dans le domaine de la 3D, je peux dire que je suis assez généraliste, je touche à peu près à tout, que ce soit dans les rendus d'architecture ou dans les effets spéciaux. Et je touche un peu aussi à tout ce qui est un peu d'animation, mais juste un peu. Donc voilà, voilà. Et ah aussi, j'ai l'impression que je suis autodidacte aussi. C'était un coup de tutoriels téléchargés dans les cybercafés. À l'époque, on téléchargeait des tutoriels en PDF où on enregistrait des pages HTML et on rentrait chez soi et on regardait, on étudiait bien. C'était vraiment... Il fallait le vouloir. Croyez-moi, vous avez de la chance parce que les tutoriels et tous les ressources d'enseignement en ligne sont vraiment abondantes. Déjà, étant petit, comme on entend le caméant, on va dire, on rêvait tous de, je sais pas, de faire des films. Une fois grand, on devient un peu plus mature et on pense plus en plus à les CD-films, tout comme ça. On peut dire que je suis passé par, on va dire, tous les problèmes imaginables pour ce qui est apprentissage autodidacte, on va dire. Puisque déjà, à une époque, j'avais pas de PC, donc c'était au travail que j'apprenais. Et en fait, je faisais des heures supplémentaires juste pour l'étudier déjà. Parce que même les week-ends, des fois, je venais au bureau. Et pareil aussi, une fois que j'avais encore une époque aussi, j'avais une machine un peu pas trop puissante, on va dire. Donc, de vivre avec les contraintes, comme on me disait, même à moi, c'est des contraintes qui génèrent plus la créativité. Non, la pure liberté. Donc, il faut chercher des solutions alternatives, il faut être créatif au niveau des solutions et des techniques pour arriver au même résultat mal. Mais avec tes ressources pas forcément importantes. L'important, je dirais, c'est l'anglais, du moins la compréhension de l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de tutoriels en français, mais moi, je trouve toujours que les meilleurs tutoriels sont ceux qui sont en anglais. Parce qu'il y a plus de gens qui font des tutoriels en anglais. Donc, déjà, ça, c'est un élément important, je dirais. Et même au niveau des termes techniques, le monde du graphisme, de 3D, tout ça, on utilise toujours l'anglicisme, on va dire. J'ai fait aussi cette erreur en e-book, c'est qu'on prend un logiciel de doigté, on se met dessus et après, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire. On suit des tutoriels et tout, mais ça ne sort pas exactement. Et pourquoi, en fait, parce qu'on n'est pas passé par les bases, en fait. Donc, les bases, c'est quoi ? C'est, on va dire, plein de choses, les lumières, comment éclairer une scène, le travail de la caméra, comment fonctionne une caméra, la composition d'une image, les bases de l'intimation. C'est-à-dire, on ne peut pas aussi vol, au moins, avant de se lancer dans un truc un peu compliqué. Et aussi, tout ce qui est dessin et anatomie, et volume, on l'attire. En fait, déjà, l'auto-formation, ça n'est jamais fini, déjà. Donc, même à l'époque où je suis entré dans le travail, pour les termes de la 3D, et bien, je dirais que j'étais plus ou moins prêt. Pas forcément, genre, prêt, mais genre à l'attaque et tout. Mais j'avais la motivation. Je peux dire que j'avais la motivation. A partir de ce moment-là, je me suis dit, au fait, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas aussi, et dans le travail. Mais il faut juste faire attention à ne pas décevoir les clients. Un message à des étudiants comme nous, devrait-on, devrait-il tirer ? Ce n'est pas le principal mot de nous qui fait l'expérience professionnelle ? Merci. Déjà, c'est un peu typique, mais déjà, ne jamais presser les bras, déjà. Même si c'est assez difficile, des fois, que ce soit pour trouver de nos droits ou vivre de notre âge. Mais je pense que l'important, c'est que ça ne va jamais presser les bras. Il faut toujours avoir un objectif en tête, on va dire, se fixer un objectif. Je ne sais pas, chacun a des objectifs. Je ne sais pas, réaliser un film ou devenir spécialiste, je ne sais pas, en éclairage ou en effets spéciaux ou directeur de la photographie. Bref, choisissez bien un domaine que vous aimez bien, on va dire, un sous-domaine, on va dire, dans le monde où on évolue. Donc, choisissez bien et il y a toujours un objectif en tête et essayez toujours de vous enterner à ça. Et peu importe ce que vous faites, en fait, il ne faut jamais perdre de vue cet objectif-là. Pourquoi ne pas justement improviser avec les moyens qu'on a ? Il y a toujours des solutions, il y a toujours un ami qui a peut-être un linge vert chez lui ou l'autre ami qui a une petite caméra ou l'autre ami qui est assez fond acteur. Donc, il y a toujours des solutions et on peut emprunter la lampe de mamie ou bref, il y a toujours des solutions, mais il ne faut jamais se limiter. Parce que si on attend de réunir tout le matériel ou l'investissement ou quoi que ce soit, on va perdre du temps. Il faut mieux commencer, commencer petit, ce n'est pas grave, mais du moins réaliser des choses. Il faut toujours essayer de réaliser des choses, mais il ne faut pas juste en rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !